Hello guys, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sensée, je pense que c'est le bon mot. On va parler santé au global, alors forcément je ne vais pas parler de tout, le sujet est extrêmement vaste, mais je voulais partager certains points qui je pense peuvent être extrêmement utiles dans votre vie de tous les jours. Bref, de quoi vous en parlez aujourd'hui ? Des signes que votre corps vous envoie quand ça ne va pas en termes d'alimentation. Alors pourquoi je décide d'aborder ce sujet aujourd'hui ? J'adore YouTube, d'accord ? J'adore traîner sur YouTube, j'avais regardé les vidéos, j'adore ça, et je trouve malheureusement qu'il y a un petit peu trop de remède miracle. Je vous explique. Si vous avez une maison qui est fissurée de partout, mettre une couche de peinture dessus, ça va juste, avec un peu de chance, si vous avez une peinture de bonne qualité, masquer temporairement les fissures, mais ça ne va pas les retirer, vous vous en doutez. Et si vous avez des produits de moins bonne qualité, ça ne cachera même pas les fissures, peut-être une question de jour, mais à la première pluie, ce sera parti. Eh bien tout simplement c'est ce qui se passe avec l'alimentation. Et j'entends par là utiliser des shampoings, des crèmes, pour n'importe quoi, alors qu'en fait le problème il est ailleurs. C'est comme utiliser une couche de peinture sur quelque chose qui ne va pas. Il faut changer la base, il faut changer les fondations, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais me concentrer sur trois choses qui à mon sens sont les plus importantes, ou en tout cas les trucs qui reviennent le plus souvent. C'est 1, la peau, 2, les ongles, 3, les cheveux. Si ça vous plaît, dites-le moi, et il n'y a pas de problème, je reviendrai avec d'autres parties où je pourrais pousser un peu plus fort ces points-là. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on s'attarde sur ces trois premiers, parce que ce sont tout simplement les trois qui reviennent le plus souvent. Alors première chose, la peau. Il faut savoir que la peau, c'est l'organe le plus grand du corps humain et le plus lourd. Si, bon l'image est un peu dégueulasse, mais si on vous coupait la peau, la peau d'un humain moyen, ça représenterait 2 mètres carrés. C'est pas rien, c'est assez énorme. C'est l'organe qui prend le plus de passe dans tout le corps. Il faut savoir que la peau, elle se renouvelle à peu près toutes les 4 semaines, donc 28 jours, c'est à peu près le cycle de la peau. Donc tous les 28 jours, vous avez une nouvelle peau. Comme ça, vous savez, il faut à peu près attendre 28 jours pour avoir une nouvelle peau et qu'elle se renouvelle complètement. A titre d'information, de quoi se renouvelle-t-elle ? Elle se renouvelle pas de l'air. Que vous sachiez, elle se renouvelle des choses que vous lui apportez. Si vous mangez de la merde, excusez-moi, mais vous allez littéralement devenir de la merde. Vous voyez le lien ? Si vous mettez l'essence pourrie dans une voiture, votre voiture, elle va s'encrasser. C'est exactement pareil avec la peau et avec le corps en général, mais avec la peau, ça se ressent encore plus tout simplement, parce que comme je l'ai dit, c'est l'organe le plus important du corps humain. Et juste que vous sachiez, on perd à peu près 5 kg de peau par an. Voilà, c'est la peau qui se renouvelle, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, ça fait partie du cycle humain. C'est pas en mettant des crèmes par-dessus ou quoi que ce soit que ça va renouveler à 100%. Le mieux, c'est de renouveler à l'intérieur pour que lors du renouvellement de la peau, en fait, tout simplement, elle se renouvelle correctement et pas juste colmater les fissures pourries, en fait, tout simplement. Alors, petite constitution de la peau, la peau, elle est constituée à 70% d'eau. 70, 70%, ce que vous voulez, peu importe, c'est beaucoup d'eau. La peau, c'est globalement de l'eau, enfin, plus que globalement d'ailleurs, c'est 70%. Donc c'est énormément. Si vous avez de la peau qui est terne, fanée, on va dire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est boire de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut renouveler cette eau. Votre peau, comme elle est constituée à 70% d'eau, qu'est-ce qui se passe si vous ne buvez pas ? Votre peau, comme elle est constituée à 70% d'eau, qu'est-ce qui se passe si vous ne buvez pas ? Eh bien, tout simplement, elle va garder cette eau parce qu'elle en a besoin. Donc c'est comme réutiliser de l'eau qui est déjà utilisée en permanence. Vous imaginez bien, c'est pas très propre. Et c'est là l'importance de boire de l'eau pour renouveler l'eau. Parce que si vous apportez à votre corps l'eau nécessaire, votre corps, il va dire, ok, du coup, je peux éliminer l'eau qui est usée et reprendre de la nouvelle. Voilà, première alerte, au terme, on boit de l'eau. Je ne vais pas repartir sur ce sujet-là, vous avez la petite vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet, sur l'eau, sur les quantités à boire, etc. Ici, dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir, je pense que ça vous aidera grandement. Surtout si vous vous dites que vous buvez un litre et demi par jour et que c'est très bien, c'est pas bien. Allez voir, merci. Ensuite, les cosmétiques, elles utilisent beaucoup le mot radicaux libres. Peut-être que vous l'avez utilisé, est-ce que vous savez exactement ce que c'est les radicaux libres ? J'ai un doute là-dessus, en toute sincérité, parce qu'on parle beaucoup de choses scientifiques dans les produits, pour vous donner l'impression de... c'est une marketing de valorisation, tout simplement. Donc moi, je vais vous expliquer ce que c'est les radicaux libres. Ça fait partie de la vie, d'accord ? C'est comme de la rouille qui vient après un certain temps sur le métal. Faire une image assez simple, c'est ce qui va se passer avec le temps. Pour protéger la peau des radicaux libres, il faut lui donner un peu comme des boucliers, vous voyez, comme sur du métal. On va mettre de la peinture protectrice pour éviter la rouille, etc. Eh bien, pour le corps, c'est exactement pareil. Je pense que c'est pas de la peinture, je vais vous expliquer. On va manger des anti-oxydants. Les anti-oxydants, c'est ce qui va contrecarrer les radicaux libres. Alors, je vais pas vous mentir, il y aura toujours l'effet de l'âge, l'effet du soleil. Voilà, ces effets-là, on pourra rien y faire, vous pouvez vous protéger comme vous voulez. L'âge, ça fait partie de la vie. Mais les anti-oxydants, c'est extrêmement important pour contrecarrer les radicaux libres. Plus que les crèmes, anti-radicaux libres, croyez-moi. Parce que je vois ça tellement, ça me fait trop de la... Je me suis là, mais non, mais arrêtez, économisez. Enfin, vous imaginez ce que vous pouvez manger comme anti-oxydants avec 60 balles la crème ? C'est un truc de fou quand même. Et c'est mieux pour vous en plus, c'est directement ingéré dans le corps, c'est mille fois mieux. Bref, dans quoi on retrouve les anti-oxydants dans les fruits et les légumes ? Donc pour contrecarrer ça, on dit toujours de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, minimum. Minimum, minimum, je relis en cas où c'est pas assez clair. Minimum, minimum, minimum. 5 portions, ça représente quoi ? C'est 5 fois 100 gras, tout simplement. Et globalement, en termes de sucre et de nutriments, etc., on privilégie 1 portion de fruits pour 4 portions de légumes. Vous pouvez manger plus, bien sûr, il n'y a pas de problème. Même si vous décidez de manger 10 portions, en termes de prorata, ça sera à peu près 2 portions de fruits pour 8 portions de légumes. Vous voyez à peu près le ratio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout simplement plus de minéraux et d'anti-oxydants dans les légumes que dans les fruits. C'est aussi simple. Alors comme je vous l'ai dit, du coup, la peau, elle est vraiment le reflet principal de votre santé en général. C'est un reflet général de comment ça se passe physiquement, mais pas que. Mentalement aussi, énormément. Ça, vous le savez. Je pense qu'on le sait un peu tous. Vous êtes stressés. Comme par hasard, bam, il y a des boutons qui apparaissent. Ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Vous avez l'eczéma aussi, qui est un symptôme dû au stress. Soignez votre mental en toute sincérité. Si vous avez des boutons, par exemple, si vous êtes sujets aux boutons, avant d'aller vous faire des cures de n'importe quoi, etc., please, faites-vous du bien. C'est-à-dire méditez, allez vous faire masser, allez au spa, détendez-vous. Essayez d'aller mieux psychologiquement parlant. Et mangez bien. Et quand je dis mangez bien, ce n'est pas un jour. La peau, elle se renouvelle sur 4 semaines. Vous ne pouvez pas voir les effets du jour au lendemain. Vous verrez les effets 28 jours après. Donc pour voir concrètement les effets, il faudrait manger correctement pendant 28 jours. Si à la suite de ces 28 jours, vous ne voyez pas de changement, malgré que vous prenez soin de votre santé mentale et physique, alors là oui, vous pouvez aller consulter. Mais avant, n'essayez pas de combattre le mal par un autre mal, en toute sincérité. Voilà. Parce que je vois un peu trop de gens qui sont là en mode, j'ai des boutons, c'est horrible, tout en mangeant un énorme burger qui n'est pas le seul, qui est un burger parmi des milliers dans la semaine. Il faut rester cohérent. Je dis ça, je dirais. La peau, c'est vraiment la communication globale. En médecine chinoise, on l'associe avec la communication. La communication avec les autres, la communication avec soi, avec son mental. Parlez-vous bien. Aimez-vous la clé d'une bonne base, d'une bonne peau, c'est de s'assainir mentalement et physiquement et vous verrez directement. Non, justement, pas directement, mais vous verrez les effets 4 semaines après. Deuxième chapitre, on va parler des ongles. Alors tout comme la peau, je ne vous l'apprends pas, il y a des habitudes qui vont changer la nature de vos ongles, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, les habitudes psychiques aussi, en un sens. Par contre, contrairement à la peau, les ongles, c'est beaucoup plus long. On compte à peu près 6 mois pour un remplacement total d'un ongle de la main et 12 mois pour un remplacement total d'un ongle du pied. Donc forcément, quand vous faites des améliorations de votre alimentation ou quoi que ce soit, ça prend plus de temps à se voir. C'est logique. C'est ça aussi le problème, c'est que si vous faites des améliorations, il faut les tenir dans le temps pour pouvoir avoir l'opportunité de les voir. Parce que si vous mangez juste bien un jour, une semaine, vous vous rendez bien compte que sur 6 mois, le prorata, ça va être ridicule et ça ne va pas se voir. Vous aurez peut-être une ligne de votre ongle qui sera bien super. Bref, de quoi est fait l'ongle ? L'ongle est principalement fait de kératine. Si vous avez des ongles qui sont en mauvaise santé, ça peut être un signe de carence en macronutriments principaux, à savoir les protéines, les lipides, mais également une carence en vitamines et en minéraux. La kératine, c'est le principal composant de l'ongle et ça se retrouve dans les protéines. Protéines, soit étant pas de sens, qui peuvent être animales. Moi, je fais plutôt l'autre team, team végétale, vous pouvez disperser. Si vous n'aimez pas la viande, le poisson, vous ne voulez pas en manger pour une raison x ou y, si on n'est pas la conjugée ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'options végétales. Alors souvent, quand vous avez les ongles qui sont cassants, qui vont s'effriter, etc., ça va être des carences en termes de minéraux comme le calcium, le zinc, le magnésium, mais également possible en vitamines A, B, C, D et E. Ça paraît large comme panel, mais finalement, vous mangez 2-3 légumes et c'est bon, vous les avez vos nutriments. C'est pour ça qu'on invite fortement à varier le contenu de son assiette et manger beaucoup de légumes. Ce n'est pas pour vous faire chier, c'est parce qu'en fait, il y a plein de choses dont votre corps a besoin. Ce n'est pas juste pour être en bonne santé, perdre du poids et tout ça. Je trouve qu'on parle trop souvent de manger bien pour perdre du poids, alors qu'en fait, c'est juste pour que votre corps, il marche. Si vous mettez de l'eau dans une voiture, elle n'avancera pas trop, mais c'est la même chose, c'est très bien de manger de la viande et du poisson, mais ça ne va vous apporter globalement qu'une seule sorte de macronutriments. C'est très bien de manger des pâtes, mais ça va vous apporter uniquement des glucides. Par contre, tout ce qui est micronutriments et qui est essentiel à votre corps, j'entends parler à tous les minéraux, zinc, fer, magnésium, calcium, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les minéraux. Et puis tout ce qui est vitamine également, qui doit être présent partout, tout ça, ça se trouve dans quoi ? Dans les fruits et les légumes. Et c'est pour ça que ça peut être la base de votre alimentation. Si vous avez une carence en zinc, par exemple, vous allez avoir des ongles qui sont plutôt fragilisés, qui vont se dédoubler, se casser. Vous connaissez très bien ce de quoi je parle. Dans ce cas-là, ça peut être une carence en zinc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Voilà, un petit zoom là-dessus, ça fera pas de mal. Si vous avez des taches blanches sur les ongles, je vais vous mettre une photo parce qu'on n'est pas là. Ça peut être signe d'une déficience en zinc ou en calcium, qui sont les principales causes, tout simplement. Alors, c'est trop tard, l'onglet a poussé. C'est au moment où l'onglet a été fabriqué qu'il manquait ces nutriments-là, à cet endroit. Si aujourd'hui, il n'y en a plus, vous avez juste une tache blanche, rien d'inquiétant. Si par contre, vous avez plusieurs taches blanches à certains endroits, là, c'est signe qu'il y a une carence généralisée et que du coup, il faudrait pouvoir combler comme on comble. Voilà. Si vous avez tendance à avoir les ongles jaunes, ça peut être trois raisons. Deux raisons externes. Le vernis. Alors, le vernis à base rouge, si vous n'étiez pas de base sur le vernis, mais en fait, tout simplement, le colorant va se transserrer. Deuxième raison assez évidente, la clope. Et troisième raison, ce sont les problèmes lymphatiques ou les problèmes de foie. Alors, lymphatique, c'est quoi ? C'est de l'eau qui stagne. Un bon massage lymphatique, ça vous fera du bien sur l'ensemble du corps. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, énormément d'eau. Et puis, le foie, boire de l'eau, des ongles uniquement cassants ou striés. Ça, vous pouvez voir aussi sur certains ongles, vous avez des espèces de stris sur la longueur de l'ongle, carence en fer. Si vous avez des ongles qui s'effritent, ça va être des manques en protéines ou acides chlorhydriques. Si vous avez des ongles mous, ça va être globalement une hyperactivité de la thyroïde. Voilà. Là, je vous ai balancé un peu plein de trucs. Juste pour vous alerter, ça peut être intéressant de voir les signes et de se dire « Ok, j'ai globalement ça, ça c'est quelque chose qui revient récurrentement chez moi. » Je dois mettre l'accent là-dessus. Si vous l'avez ponctuellement, ce n'est pas très grave. Vous pouvez voir des ongles, comme je vous l'ai dit, une petite tâche blanche ou quelques stris à certains endroits, etc. Ce n'est pas très grave. Ça veut juste dire qu'à un moment, vous avez manqué de quelque chose. Et forcément, vu qu'il y a six mois de délai sur les ongles, je parle des ongles de doigts parce que c'est ceux qui forcément se voient beaucoup plus facilement que les pieds. Il y a six mois de délai. Donc, c'est dans les six mois qu'il s'est passé ça. Si maintenant, encore une fois, ça revient de manière récurrente, là, il y a quelque chose à changer. Et pourquoi je vous parle d'aliments et que je vous balance plein de fruits et légumes ? Parce que les compléments, c'est encore une fois la solution facile. Il y a un problème avec les compléments, c'est que souvent les compléments sont enrobés d'autres choses qui sont faits pour simplifier le processus, pas nécessairement votre corps. Je donne un exemple. Si vous prenez du fer, par exemple, souvent on va vous donner du fer avec de la vitamine d'Ec. Il faut savoir que le fer, c'est un minéral qui est très bien absorbé avec la vitamine C. Si vous mangez vos suppléments comme ça avec votre corps, il n'absorbe pas bien. En fait, vous allez prendre vos suppléments pour rien. Alors que globalement, quand vous allez manger des fruits et légumes, il y aura ces autres minéraux. En fait, la nature, elle est bien faite. Faites confiance à la nature. La nature, elle est bien faite pour associer des éléments entre eux pour qu'ils soient bien absorbés par le corps, des animaux en général. Et je rappelle, nous sommes des animaux. Donc le trouver dans la nature, c'est une meilleure absorption des minéraux et des vitamines. On va arriver au dernier chapitre où là, je vais parler tout simplement des problèmes récurrents qui viennent. Alors, premièrement, la perte des cheveux. Alors pour vous, messieurs, majoritairement, il y a des dames aussi qui sont atteintes par ça. C'est la calvitie. La calvitie, on a tendance à dire que c'est héréditaire. La calvitie en elle-même n'est pas héréditaire. Ce qui est héréditaire, c'est un excès d'hormones androgènes. Les hormones androgènes, ce sont tout simplement les hormones mâles. Et c'est ça qui va faire la perte de cheveux. C'est l'hormone qui est héréditaire, pas la perte de cheveux. Donc, messieurs ou mes dames, si vous voyez une perte de cheveux, vous faites des analyses. Vous allez voir, je ne sais plus comment ça s'appelle le médecin des cheveux, qui va regarder si vous n'avez pas un taux d'hormones androgènes trop élevé. Auquel cas, souvent, il va vous donner un supplément pour ralentir votre perte de cheveux. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc ça, ça peut être une première raison. Ça, vous ne pouvez rien y faire de manière naturelle, malheureusement. Mais je tiens à le souligner parce que c'est une des raisons importantes. Et franchement, des shampoings contre la perte de cheveux ou ce que vous voulez, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Franchement, donner votre argent aux associations ou aux sans-abri, ça fera bien de meilleures choses que de le donner à des grandes marques qui se foutent de votre gueule. Deuxième chose, ça va être, côté féminin, un changement hormonal soudain. Donc, je dis côté féminin majoritairement. Bien sûr que les hommes peuvent avoir des changements hormonaux. Mais les femmes vont en plus le rencontrer de manière soudaine lors des règles. Lorsqu'une femme est enceinte ou qu'elle accouche, il y a des pics et des chutes d'hormones. Ce qui explique une perte inopinée de cheveux. À la ménopause aussi, vous pouvez avoir une perte de cheveux ou une augmentation des cheveux. Ça dépend des corps. Mais toute variation d'hormones va faire varier la perte des cheveux, tout simplement. Alors, en termes d'alimentation, perte de cheveux, car on s'en fait. Donc, si vous n'êtes ni un homme avec un surplus d'hormones androgènes ou une femme qui est enceinte, atteinte de ménopause ou réglée, c'est peut-être votre cas. Alors, c'est en carence en fer ou en vitamine D ou protéines. Protéines, c'est rare. En Occident, c'est très rare, globalement. Donc, allez plutôt sur le fer qui est une carence assez courante. Si vous avez des cheveux cassants, on va être sur un manque de protéines de qualité. Voilà. Allez plutôt sur des protéines de qualité. Là, c'est vraiment de la qualité de protéines. C'est tout simplement la kérotine qui va faire que votre cheveux va tenir sur la longueur ou se casser à mi-chemin. Mangez des protéines beaucoup plus variées dans ce cas-là. Et si vous avez vos cheveux qui deviennent soudainement, et je tiens à le préciser, c'est soudainement et pas qu'ils l'ont toujours été. Ils deviennent soudainement fins et ternes. Là, vous pouvez avoir l'alerte d'une hypothyroïde. Les compléments, ça devrait être utilisé uniquement si on n'arrive pas, avec une alimentation quotidienne générale, de maintenir en fait tout simplement le corps en bon état. Mais ça ne va pas être une solution de facilité. C'est pareil dans les crèmes, etc. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que je suis allée vers le naturel, en fait. J'ai arrêté toutes les crèmes chimiques qui me vendaient Monts et Merveilles. Et je n'ai jamais été aussi bien, et mon corps n'a pas été aussi bien que depuis que je vais vers le naturel. Vous savez cette phrase, less is more, c'est ça. Il vous vient que les grandes entreprises, pour avoir travaillé dans plusieurs, leur but c'est faire du chiffre. Leur but c'est faire du chiffre, c'est pas rendre votre vie bien meilleure. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont à faire du chiffre et rendre la vie bien meilleure. Donc vous gardez ça en tête, je ne dis pas que tous les produits sont fruits. Moi-même, j'utilise des produits, mais je vais aller plutôt vers les produits naturels, avec moins de composantes et des trucs beaucoup plus essentiels. Et au maximum, j'essaie d'ingérer les choses qui sont bonnes pour mon corps naturellement, plutôt qu'avec des aides. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez une partie 2, ou que je rentre plus en détail, parce que c'est tout à fait possible, faites-le-moi savoir. Parce que je ne voulais juste pas vous perdre pour une première vidéo comme ça. Mais faites-le-moi savoir, mettez un pouce en l'air. Et si vous voulez nous rejoindre, en apprendre un peu plus tous les jours, avoir de la positivité, etc., vous pouvez rejoindre la liste secrète. Qu'est-ce que c'est la liste recrète ? C'est tout simplement un club dans lequel j'envoie un mail par jour, tous les jours, pour motiver, booster, apprendre plein de choses. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien juste en dessous, en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu comme ça. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis rendez-vous jeudi prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. Peace out.